Bonjour tout le monde, et bienvenue dans la chambre de professeur S. Nous avons un autre examen. C'est un examen de rattrapage de 2017. C'est un exercice minot. Je n'ai pas trouvé d'autres exercices dans l'examen. Donc c'est un exercice minot. Après nous avons fait un autre examen. Donc l'exercice est un moteur à l'image commandée. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit que c'est un moteur à l'image commandée. Directeurement, c'est un moteur à l'essence. Donc c'est un pa qui est égal à 100 kPa. Donc il veut dire un bas. TA qui est égal à 300 kPa. Le rapport de chaleur QBC qui est égal à 2066 kJ sur kg. DR bien sûr. Y qui est égal à 9. Gamma qui est égal à 1,35. C'est V qui est égal à 0,716. 7165 kJ sur kg kV. Donc elle dit que c'est la capacité à volume constant. Et à terminale R qui est égal à 0,287 kJ sur kg. Fait qu'il veut. Première question pardon. Généralement, tahe de la première question. Les collègues qu'on a donné le diagramme. Donc le diagramme de l'essence. Toujours le diagramme. Donc quand on a A, il a le B pressé ou D. Toujours le volume. Bon, pressons. On a le pressons là-bas. On a le volume là-bas. Toujours. Toujours le VB est égal à VC là-bas. Et toujours le VI est égal à VD. Et on a un autre qui est égal à VD. Ben l'A ou l'B ken compressant. Ben l'B ou C ken réchauffement. Ben C ou D ken détente. Ou ben l'A ou l'A ken refroidissement. D'accord? Très bien. N'est-ce qu'il y a le travail, il y a le travail. C'est bon. On va voir le diagramme de l'essence. Deuxième question. Alik. Attendez. Les quantités de chaleur échangées et leurs signes. Et aussi le travail fourni et leurs signes. Alors, le travail fourni bin l'A ou l'B a hi kon positif. Et la quantité de chaleur échangée bin l'A ou l'B a hi kon nul. D'accord? Très bien. Bin l'A ou l'B. A andena kona y trol le travail. Donc, a andena re le travail. Ou ma andena ch quantité de chaleur. Bon, quantité de chaleur nul. W, donc le travail fourni bin C ou D a hi kon negatif. Bin C ou D a hi kon negatif. A hui khon od ju le travail. Par contre, quantité de chaleur m'a andish. A andere le travail. Le travail bin B ou C. Bin B ou C hna y a hi kon nul. Par contre, la quantité de chaleur, hët kon positif. Hna y a y te trol la chaleur. Ou ma andena trol j la chaleur. Et le travail, quonna le travail fourni bin D ou l'A. Bin D ou l'A li hna. Ma andena ch travail, andena re quantité de chaleur. Donc, travail te gar A zero. Quantité de chaleur bin D ou l'A. Rahi negatif. Anhu hui khon od ju. Donc, hna y dchol. Le travail, hna y khon od ju le travail. Hna y dchol quantité de chaleur. Hna y dchol quantité de chaleur. C'est bon pour Hadou. C'est super facile comme question. Très bien. La troisième question. Kale khani la pression max. Et la température max. Donc, on va voir. Dau, premier truc. Tohat housu ala Tb. Donc, Tb qui est égal à T1 fois alpha puissance gamma moins 1. T1, c'est 300. C'est donné. Alpha, c'est donné. Il y a 3. Et gamma, lignée 1,35. Donc, tout est donné. Allez, T1, 300. Ou gamma par anna. 1,35. Donc, a d'en a koulich. Tohat housu ala Tb ta'akom. Zaiat la trouvée bel kelvain. Après, n'a housu ala Pb. Qui est égal à Pa fois alpha puissance gamma. Donc, Pa lignée 1 bar. Alpha, on a lignée 3. El gamma, on a lignée 1,35. Vous allez calculer et trouver quelque chose bel bar. Après, Vous avez déjà vu ça. Sur ma adela lula, ma adela t'hasmanha. Après, t'es d'être t'azel. Donc, a d'en a Pb, Vb est égal à mrtb. Ou a d'en a Pc, Vb, A, Vc, pardon. Est égal à mrtc. Quand on a le volume tab, Pb, c'est le même. Ta'a Vc. Donc, Vb est égal à Vc. Donc, nous allons nous faire. D'accord? Très bien. L'Am, c'est la même. Ou l'Air, c'est la même. Δ interromper l'a, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est car, c'est les mêmes. C'est la même, c'est les mêmes, c'est la même. Donc, il y a c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le parce les t'est égal à Tb sur you c'est vrai. Et de cette façon, je vais vous donner la PC. Donc PC est égal à PB fois TC sur TB. C'est une troisième. Je vais vous donner la bonne chose. Donc, nous avons le PB. D'accord. Et nous avons le TB. Nous n'avons pas le TC. Nous devons calculer le TC. Mais j'ai pu hann, j'ai pu hann, j'ai pu hann, mais j'ai pu hann, j'ai pu hann, qbc, d'accord, et t'égala cv fois tc moins tb. J'ai pu tc m'ann. Donc tc qui t'égala qbc sur cv plus tb. J'ai pu hann, j'ai pu hann, j'ai pu hann, qbc, j'ai pu hann, cv, j'ai pu hann, tb. Vous allez remplacer plus, vous allez trouver quelque chose bel-keleven. Après, duka, qui en dana tc, n'adden n'hasseb bc tl. Donc y'it égale a 102,4 bar. Voilà, baxi, tkou nous déjà, akou hsebto la pressur max, le hiya tc, ou tkou nous hsebto la température max, le hiya tc. Après, la dernière question à fait de l'exercice, qalik l'expression. Attendez, l'expression ta le rendement, et calculez-le. Donc le rendement théorique, j'finna hua abdenev, qui est égale à 1-1 sur y puissance gamma-1. Ndene koulush y lié à 9, gamma lié à 1,35, vous allez remplacer, vous allez trouver quelque chose, pourcentage, hattem, me k'en exercice, me k'en fer. On passe à autre chose. Donc hattem, c'est notre exercice, mais l'examen d'un rattrapage 2019. L'exercice de l'aide dans les T.A.E. sont quand su, donc, Anna Lacoste qui est égale à 89 mm, dans les âges 88 mm, le nombre de sigles 4, le N qui est égale à 2,600 tours par minute, PCI qui est égale à 44,000, kilojoul sur kilogramme, ou l'alfa égale à 9, ou qu'alik ahider en 4 temps. Alors, relation, la première question, il qu'alik attenit la relation bien le rendement global et le rendement indiqué. Anna le rendement indiqué, qui est égale à le rendement, ta conduition, fois le rendement théorique, fois le rendement ta forme. Donc, le rendement, à bon, elle est bien habillée, le rendement aussi global. Tu m'as déjà fait qu'elle est courte. Donc, on voit le rendement indiqué, fois le rendement mécanique. C'est-à-dire, il y a la relation bien le rendement global et le rendement indiqué. Le rendement indiqué est égale à, le rendement global, pardon, est égale à le rendement indiqué, fois le rendement mécanique. Et le rendement indiqué, il voit, le rendement ta conduition, fois le rendement théorique, fois le rendement de forme, fois le rendement mécanique. Donc, c'est le rendement indiqué. Donc, il y a la relation bien le rendement global et le rendement indiqué. En un gamma qui est égale à 1,33, vous voyez que le gamma est bidel, donc, vous devez toujours voir le gamma, comme je le savais, au pire, sur votre preuve, monsieur le gamma, je le savais. Donc, gamma est égale à 1,33, et donc, on va calculer le rendement théorique. qui est égale à 1,1 sur y, gamma moins 1, alors, on a un gamma qui est égale à 1,33, et y qui est égale à 9. Et donc, le rendement théorique, il y a un truc, le pourcentage, bien sûr, il y a un truc, il y a un truc 0,7177, du coup, qui est égale à le pourcentage, bien sûr, le total de fois, c'est 51,57%. Une autre partie de l'exercice, donc, partie B, calique la charge faible, la masse de la combustion est égale à 1,206 mg sur seconde, on va terminer, le N qui est égale à 2,500 tours par minute. Alors, on va calculer la masse du carburant. Allez. Nous avons 2,075 tours par minute. et on va calculer le cycle par seconde, on va calculer le cycle par seconde, on va calculer le cycle par seconde. Donc, 2,075 tours par minute, on va calculer le cycle par seconde. Nous avons 1,206 mg, la masse du carburant, qui a 17,29 cycles. Alors, un cycle, je n'y a pas de calculer. Donc, je n'y a pas de calculer. on va calculer le cycle par seconde. Donc, on va calculer le cycle par seconde, bien sûr, 1206 fois 1 sur 17,29. Donc, 1206 sur 17,29, on va calculer le cycle par seconde. 69,75, je dirais quelque chose en milligramme, sur cycle. Bien sûr, en un cylindre, donc en un cylindre, on a 17,43 mg sur cycle. Qui va-je de benarra? On a calculé en 4 temps. Donc, bien sûr, chaque kilomar de MCI, on va calculer le cycle par seconde. Donc, 4 temps, c'est une donnée. Il ne faut pas la zapper, mais il ne faut pas la zapper, mais il ne faut pas la zapper, mais il ne faut pas la zapper. Il ne faut pas la zapper. tu ne faut pas la zapper. Parce que 69,75 en un cylindre, donc, on va calculer le cycle par seconde. Sur 4 temps, ceci est de 17,43 mg sur cycle. C'est un cylindre. On va passer à autre chose. On va calculer le travail. On va calculer le travail. On a la chaleur produite qui est égale à Q. Alors, Q qui est égale à la masse du carburant fois PCI. Nous avons cool lèche. alors PCI déjà à temps ici, 44,000. Et MC pardon, l'échappelait tout à l'heure, l'hier 17,43. donc, pour une fois, on va continuer à travailler. C'est 30,43 mg. On va essayer de mettre un cylindre. quelque chose sur cycle. Pour l'instant, on va essayer de travailler. C'est juste la chaleur du tout. Donc, c'est MC fois PCI. PCI, on a déjà avec nous. MC c'est que le rendement théorique, on sait que le rendement théorique est le travail et la chaleur. Nous allons travailler avec le travail, donc j'ai besoin de cette loi afin d'ajouter le travail. Donc le travail théorique est égal à A, le rendement théorique, fois la chaleur. Nous avons tout. Vous allez juste remplacer le rendement par le résultat, pardon. J'ai vu tout à l'heure que c'est 0,5157, donc le rendement 5157, 0,5157, pardon. Et nous avons juste deux cas, le rendement de 767,18. Donc c'est le travail théorique sur le cycle. Pour la partie B, attendons W indiqué angle A, W indiqué angle B. Bien sûr, l'unité d'achatement bel jour, c'est qu'à l'achatement de W indiqué. Donc W indiqué, c'est la différence entre A et B. Donc, bin le W indiqué angle A, moins W indiqué angle B. L'achaténa le travail indiqué. D'accord? D'achaténa, donc, 239,96 joules. Après, nous avons vu le P indiqué. Donc, c'est W indiqué angle B. Donc, c'est W indiqué fois le I, fois la masse de cycle par seconde. W indiqué angle B. Donc, c'est W indiqué angle B. L'achaténa le fazem angle B. Teợ que le 4 tellech évanatSi ALK. Et b feared. Alors c'est F pregn tragen angle C. Viens le dale 4 tellech. On voit son intercâts list. Donc, fois 4, fois. l'invoie 239,96 fois 4 fois 2075 sur 120 aix t'a teni un truc bel kWh qui est égal à 16,59 une autre question a l'eq pression indiqué donc la pression moyenne indiqué PMI pression moyenne indiqué il y a WI il y a se bena tout à l'heure 239,96 sur cylindrée unitaire qui fait ce que c'est un cylindrée unitaire alors c'est aix t'a teni donc c'est pi fois l'alésage puissance 2 fois la course sur 4 4 a dit que toujours 4 temps, 4 temps on a 4 temps donc sur 4 ça veut dire ça veut dire 3 ça veut dire le cylindrée unitaire qui est égal à 3,14 fois 88 au carré fois 89 sur 4 et ça va nous donner à peu près 5,44 fois les puissances moins 4 donc c'est le travail indiqué c'est le cylindrée unitaire vous allez trouver le PMI de la comp dans le bar on a la partie D on a le couple qui est égal à 62 Nm et M qui est égal à 2500 mais normalement c'est pas 2500 c'est à chaque fois elle calculait la prof ici de 2075 donc c'est 2075 pour l'instant c'est pas 2500 mais elle est qu'une faute de frappe ou là alors la première question c'était la puissance développée par le moteur attendez la puissance développée par le moteur c'est à dire la puissance donc efficace qui est égale à le couple C fois oméga oméga qui est égale à pi N sur 30 donc c'est un allié 62 pi donc 3,14 le Ntl il voit 2075 sur 30 vous allez trouver à peu près 13,31 kilowatt la deuxième question c'était assembler PME puissance mécanique donc PME qui est égale à 120 fois P effectif et c'est bien à rien déjà sur N il y a 2075 fois le V total et un d'un adérent donc ça va nous donner quelque chose bulbar aussi c'est 3,57 après la troisième question vous voyez que vous voyez que il y a toujours la loi donc le rendement global les lois P effectifs sur la masse du carburant fois PCI on a coulèche vous remplacez et vous allez trouver 25,2% pour PME donc PME il y a la différence entre PME et PME donc PME il y a 4,43 moi PME il y a 3,57 et vous allez trouver 0,46 bar je préfère ne te fous les résultats qu'il ne te fous les lois où tu te fous ou tu te fous faire à ce qu'on la la c'est qui est le rendement mécanique le rendement mécanique tu peux te fous le rendement effectif sur le rendement indiqué ou la puissance effective sur la puissance indiqué ou la puissance mécanique effective sur la puissance mécanique indiqué qui m'a t'habou les données likanou adkom ahsbou bihan adkom had le don li ahsbou bihan adkom 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 ahsbou bihan adkom adkom adho 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 ma donc on peut calculer PME sur PME 80,5% vous voyez que déjà auparavant donc on remplace la loi et vous remplace pour la puissance R pardon le rendement indiqué donc le rendement global sur le rendement mécanique le rendement global jasbna juste tout à l'heure ou le rendement mécanique jasbna juste deux quarts là ou le rendement global à la humana donc vous remplacez vous allez trouver bien sûr les rendements toujours de pourcent la partie d'étex l'exercice t'an or quantité d'énergie 61,4 joules donc la première question t'an avec le rendement t'inconvusant l'étex 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 bien sûr quantité d'énergie 61,4 joules par joules par cycle pardon fois n sur 120 donc à la voie normalement de conduire quantité d'énergie fois n sur 20 sur 120 oui c'est quelque chose bien sûr pardon pardon c'est pour trouver quelque chose de kilowatt d'accord bien sûr donc c'est 1,61 kilowatt après pour 4 cylindres maintenant c'est l'étex 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 4 4,25 kilowatt l'étex c'est pour trouver la pression perdue pardon c'est la puissance perdue donc pour trouver la puissance perdue 4 cylindres on va avoir l'étex 4 après on doit calculer la puissance théorique de la conduition qui est égale à 1 la masse de la conduition fois c'est c'est l'étex vous allez remplacer et trouver quelque chose de kilomètres après l'étex en fait il y a la puissance le rendement de la conduition en la puissance théorique de la conduition de la moins la puissance perdue de la 4,25 sur la puissance théorique de la la même il y a il y a le rendement de la pourcentage en fait là c'est l'exercice théorique il y a combien de parties alors c'est la partie D c'est la partie A B C D j'espère que l'exercice est déjà comme c'est la ré de la ta 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 soyez prudent révisez bien et je vous dis bon courage parce que au revoir